Dans la précédente vidéo, nous avons nommé par construction tous les intervalles que nous allons être susceptibles de rencontrer dans la musique. Alors ce faisant, nous avons découvert 25 nouveaux mots de vocabulaire, ce qui faisait déjà pas mal, et c'est la raison pour laquelle j'ai coupé cette vidéo en plein milieu, justement pour vous donner le temps de digérer la première partie avant de passer à la suite. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de nommer les intervalles, nous allons apprendre à les connaître. Alors nous allons voir deux choses, d'abord nous allons voir du vocabulaire, et ensuite, très important, nous allons commencer à entraîner notre oreille, et donc nous allons apprendre à reconnaître nos intervalles. Alors sans plus de cérémonie, parlons des intervalles. Alors il faut savoir qu'en musique, dès lors qu'on entend deux notes, on entend nécessairement un intervalle. Donc ces deux notes, on peut les entendre sous la forme d'un intervalle qu'on appelle harmonique, par exemple. Comme ici. Un intervalle harmonique, ça veut dire qu'on entend les deux notes en même temps. Par opposition, il y a aussi les intervalles mélodiques, quand on entend une note après l'autre, soit dans le sens montant, comme ici, ou en l'or, sol, do, dans le sens descendant. Voilà. Harmonique, mélodique ascendant, mélodique descendant. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec les intervalles. Les intervalles, on peut aussi les renverser. Par exemple, si je prends ma carte Do-Fa, le Do qui est en bas, je peux le prendre et le mettre en haut. Et à ce moment-là, je crée un nouvel intervalle. Fa-Do. Et ce qui est important à noter ici, c'est que lorsque je renverse cet intervalle qui est une carte, j'obtiens une quinte. Donc quand je renverse une carte juste, j'obtiens une quinte juste. Et inversement, lorsque je renverse une quinte juste, donc là, je prends Do-Sol par exemple, hop, je prends le Do, je le mets au-dessus, j'obtiens Sol-Do, qui est une quinte juste. Donc on a une espèce de jumelage de ce fait entre la quinte et la quinte. Et d'ailleurs, c'est normal qu'ils soient un petit peu jumeaux, ces intervalles, puisque en dehors de l'unisson et de l'octave, la quinte et la quinte sont les seuls intervalles qui peuvent être justes et uniquement justes, à moins d'être altérés. Tous les autres intervalles, ils peuvent être majeurs ou mineurs. Justement, parlons-en des autres intervalles. Prenons la tierce, par exemple, Do-Mi. Si je la renverse, j'obtiens Mi-Do, qui est une sixth. Et donc cette tierce Do-Mi, qui est majeure, en la renversant, j'obtiens une sixth mineure. Attention à cette espèce de symétrie. Inversement, si je prends une tierce mineure, donc Do-Mi-B par exemple, j'obtiens la sixth majeure, Si-B-Do. Et enfin, la dernière paire d'intervalles, vous vous en doutez, ce sont les secondes et les septièmes. Et donc là, pas de surprise, si je prends ma seconde Do-Ré, et que je la renverse, j'obtiens une septième Ré-Do. Si cette seconde est majeure, alors la septième Ré-Do est mineure. Et inversement, si je prends... Allez, on va le faire dans l'autre sens. Si je prends la septième majeure Do-Si, et que je la renverse, j'obtiens une seconde mineure. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on appelle les intervalles complémentaires dans l'octave. Mais je préfère vous le montrer sous forme de renversement, puisque quand on va commencer à parler des accords, c'est surtout dans le contexte de renversement que cette connaissance va nous être utile. Mais bien, ça fait suffisamment de vocabulaire pour cette vidéo, maintenant on va commencer à entraîner notre oreille. Alors, avant de commencer, bon, il faut savoir que pour mémoriser les intervalles, on va se servir d'air connu. Évidemment, moi je vais utiliser des airs que je connais, mais pas de panique, si jamais vous voulez retenir les intervalles et que les airs que je vous donne ici ne vous parlent pas, il faut savoir que dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers un support écrit où je donnerai beaucoup, beaucoup plus d'exemples que ce qu'on va faire ici. Ensuite, un très bon conseil à vous donner dès maintenant, c'est d'aller chercher sur votre smartphone n'importe quelle application gratuite d'entraînement de l'oreille, ou de « ear training » en anglais, et de l'utiliser. Attention, comptonnez-vous à ce qui est gratuit, ça suffira largement à vous apprendre les intervalles et les accords, et voilà, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour ça, les applis gratuites font très très bien le travail. Voilà, donc après toutes ces présentations, commençons donc à apprendre nos intervalles. Alors, j'ai pris priorité des exemples dans le répertoire du jeu vidéo, histoire que ça change de ce qu'on dit d'habitude dans ce genre de leçon. Alors, commençons par la seconde mineure. Alors, la seconde mineure, tout d'abord, faisons la sonnée. Ouh, elle est très dissonante, la seconde mineure. Alors justement, attention, elle est dissonante, mais dissonante, ça ne veut pas dire qu'elle est moche. Dissonant ne veut pas dire moche, et consonant ne veut pas dire joli. Dissonant, ici, ça veut dire que cet intervalle frotte. Il crée un frottement dans l'oreille qui fait que, bon, il n'est quand même pas facile à entendre. Comme ça, spontanément, si on l'entend tout seul, il n'est pas si facile que ça à entendre. Par contre, je peux tout à fait jouer cet intervalle dans un contexte où il ne sera absolument pas moche, par exemple, en jouant ceci. Vous voyez ? Ici, j'ai mon intervalle, ma seconde mineure, et rajoute un petit frottement qui est très joli, mais ce n'est pas si dissonant que ça. Donc ça, si vous êtes curieux, cet accord, c'est un si bémol 11. Mais on verra ça beaucoup plus loin. Donc, notre seconde mineure est dissonante. Alors comment on fait pour se souvenir de la seconde mineure ? Alors l'exemple le plus connu, le plus célèbre, c'est évidemment les Dents de la Mer. Bon, très bien. Bon, ça, c'est dans les musiques de film. Dans le jazz, on a évidemment la panthère rose. Bien. Mais dans le jeu vidéo, et bien dans le jeu vidéo, on a un exemple simple, si vous avez joué à n'importe quelle Zelda, à chaque fois que vous récupérez une nouvelle pièce d'équipement, par exemple, si vous trouvez la boussole ou la carte, et bien vous entendez ces secondes mineures montantes. Vous voyez, c'est des simples secondes mineures dans le sens montant. Dans le sens descendant maintenant, et bien, on peut penser à Super Mario Land sur Game Boy. etc. Donc l'intro, ce sont des secondes mineures. Passons à la seconde majeure maintenant. Il y en a beaucoup, des secondes majeures. faisons la sonnée déjà, par exemple, celle-ci, entre Ré et Mi. Donc c'est pareil, elle est quand même assez dissonante, moins que la seconde mineure. Encore une fois, dissonant, ça ne veut pas dire moche. c'est parce que j'ai cette dissonance-là que je ne peux pas la faire sonner dans un contexte où elle passe tout à fait naturellement et très joliment. Alors, comment se souvenir d'une seconde majeure ? Et bien, par exemple, on peut penser au prélude dans Final Fantasy VII où on a cet arpège qui commence par des secondes majeures. Ça, ce sont des secondes majeures. dans le sens descendant, un exemple issu du jeu vidéo, il y aurait bien ce passage dans la musique de Metal Gear Solid. Et donc, avec des secondes majeures descendantes au début. La tierce mineure, maintenant. Alors, la tierce mineure en faisant la sonnée, est-elle dissonante ou consonante ? Et bien, en vrai, suivant les ouvrages qu'on consulte, ils ne sont pas d'accord. Donc, je pense qu'on peut dire que ça se discute. Pour moi, la tierce mineure est consonante. Elle est sombre, mais consonante. Alors, comment se souvenir d'une tierce mineure, maintenant ? Et bien, suffit de penser à Pokémon ! Voilà, Pokémon ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On voit des tierces mineures ascendantes, on a aussi la berceuse de Zelda, par exemple. une tierce mineure ascendante. nous avons une tierce mineure ascendante. Dans le sens descendant, maintenant, il y a Bob-Bomb Metal Field dans Mario 64. Voilà, l'intro commence par une tierce mineure, ici. La tierce majeure, maintenant. Et bien, commençons par la faire sonner. Elle est consonante et stable. Là, il n'y a vraiment pas de doute. Alors, une tierce majeure, comment on peut entendre une tierce majeure ? Et bien, dans le sens montant, on a dans la musique des bois perdus dans Zelda Ocarina of Time. C'est une tierce montante. À quoi on pourrait penser d'autre ? On pourrait penser simplement à Ding Dong, la sonnette de votre porte. Tout bêtement. Ou mieux encore, mieux, encore mieux que ce Ding Dong. Pour rester dans le thème, on peut penser au jingle de Sega. Voilà, une belle tierce majeure descendante. Passons à la carte juste. Alors, la carte juste, là, on en entend beaucoup, beaucoup aussi. C'est un intervalle très stable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il est joué mélodiquement, ici, on a quand même quelque chose d'assez conclusif. On sent que la première note propulse vers la seconde et que, ici, on a une sensation de repos. Alors que, dans le sens descendant, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, comment se souvenir d'une carte juste ? Eh bien, si, quand même, il y a quand même la quintaisance des cartes justes. C'est quand on ramasse une pièce dans un roman Mario. Voilà, on a une carte juste entre un Si et un Mi. Quel autre exemple on pourrait donner, peut-être un peu plus musical, dans la BO2 Star Wars, il y a le thème de la force. Pareil, qui commence par une carte juste ascendante. Et puis, carte juste descendante, eh bien, on peut penser tout simplement au thème de Zelda. Donc, une carte juste descendante avant de monter la gamme. Voilà pour la carte juste. Eh bien, on va passer à la quinte juste tout de suite et on fera le triton après. La quinte juste, donc, elle aussi, très très stable. Enfin, c'est la quinte juste, c'est un petit peu l'intervalle qui constitue l'ossature de toute la musique tonale, c'est-à-dire de presque toute la musique occidentale. Donc, la quinte juste, très importante. Et donc, elle fonctionne un tout petit peu différemment de la carte juste. Comme c'est son complémentaire, elle fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que si on joue une quinte juste montante, on entend comme une charge de cavalerie. Attention, j'arrive. Donc, il y a quelque chose de suspensif. Alors que dans l'autre sens, dans le sens descendant, eh bien, point final, il n'y a plus rien à rajouter. C'est conclusif. Alors, comment entendre une quinte juste ? Eh bien, la musique de John Williams est truffée de quintes justes. On peut penser à Superman. Voilà. On a aussi, oui, le chant du temps dans Zelda. Parlons du triton, maintenant. Eh bien, le triton qui se situe, du coup, entre la quinte juste et la quinte juste qui sont deux octaves, deux, pardon, intervalles très stables. Eh bien, le triton est très instable, lui. Très, très dissonant. Et pendant très longtemps, on a évité cet intervalle comme la peste dans la musique parce qu'il était très dissonant. Mais vous allez voir plus tard, quand on va parler d'harmonie jazz, que dans le jazz, c'est un intervalle qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme air connu pour se souvenir du triton ? Eh bien, on a le générique des Simpsons. Sinon, dans le sens descendant, c'est très difficile à trouver. On pourrait penser à la danse macabre de Camille Saint-Saëns qui nous fait entendre deux tritons à un triton d'écart. quelque chose comme ça. Passons à la sixte. Alors là, on commence à rentrer dans les grands intervalles. Pardonnez-moi d'avance si je cite moins de jeux vidéo et de pop culture, mais c'est vrai que sur les grands intervalles, c'est plus difficile de trouver des exemples. Parler de la sixte mineure, on a par exemple une sixte mineure entre mi et do. C'est comme c'est l'intervalle complémentaire de la tierce. C'est pareil, c'est un intervalle qui est très stable, très consonant, il n'y a pas de problème. Et donc, pour se souvenir du son d'une sixte mineure ascendante, il y a ce morceau de Scott Joplin qui s'appelle The Entertainer, que vous connaissez peut-être mieux comme la musique de la pub pour Félix le Chat. Donc ça donne quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a non seulement nos trois sixtes ici, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de montrer que la sixte sert à harmoniser les mélodies. C'est-à-dire que ici, on a deux voix qui chantent exactement la même chose, mais à une sixte d'écart. Et donc ça, c'est très très fréquent en musique. Vous avez comme ça très fréquemment des mélodies qui sont harmonisées en sixte. Je pense que c'est important de le noter. Qu'avons-nous d'autre ? Je pense que ça ira pour la sixte mineure. Passons à la sixte majeure. Alors la sixte majeure, elle aussi. Elle est un peu moins consonante peut-être que la sixte mineure, tout comme son complémentaire, la tierce mineure est moins consonante que la tierce majeure. Mais ça reste un intervalle consonant et qu'on trouve souvent dans un contexte assez chaleureux. Moi, je pense à, par exemple, cette musique dans Star Wars. Donc là, vous voyez, vous avez une sixte ascendante au départ et puis une sixte descendante majeure. Bon, alors là, je sèche un peu côté jeux vidéo et pop culture. Mais c'est pas grave. Il y a « Il était un petit navire ». Voilà. Sixte descendante. La septième, maintenant. Eh bien, la septième mineure, elle est dissonante, évidemment. Alors, il y a des contextes où elle peut être plus consonante que d'autres. Si, par exemple, celle-là, je la fais sonner. Ça sonne plus naturel et moins dissonant, mais comme ça, de but en blanc, la septième mineure, quand même, elle frotte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la septième mineure ? Eh bien, dans le générique de Star Trek, un vieux générique. Et donc, ça commence ici par une septième mineure. Dans le sens descendant, c'est pareil. On a du herbie en coque. On a... Ici, nous avons une... C'est une septième... C'est une septième mineure. La septième majeure, maintenant. C'est encore plus difficile à trouver. la septième majeure très dissonante. Honnêtement, je pense que vous pouvez le retenir comme l'intervalle de la cinquième dimension. L'intervalle de la quatrième dimension, ça marche bien. Ensuite, où est-ce qu'on entend une septième majeure ? Eh bien, on en entend une aussi dans le thème de Superman. Donc, le thème de Superman qui fait ça. Vous voyez ? Et là, on a une septième majeure qui arrive. Voilà. Donc là, c'était l'exemple de la septième majeure. Alors, c'était... Il y en a beaucoup d'autres dans la musique. C'est juste que là, spontanément, j'y pense pas. Mais bon, vous aurez le support écrit avec une liste beaucoup plus fournie. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour apprendre vos intervalles. ? – Sous-titrage FR 2021